Bonjour, je suis Sophie Bouvier, déléguée régionale AFT Alsace, et je vais vous parler aujourd'hui d'une action de sensibilisation aux risques routiers liée à l'utilisation des smartphones et autres outils de communication embarqués. Cette action s'appelle « Les yeux sur la route ». D'accord, mais dis-nous Sophie, quel est le but de la campagne « Les yeux sur la route » ? « Les yeux sur la route » est une campagne de sensibilisation aux dangers des distracteurs au volant dans les transports routiers de marchandises et de voyageurs et constitue une voie importante de progrès pour réduire la sinistralité routière. Elle apporte une réponse innovante aux problèmes des distracteurs que sont notamment les smartphones et autres outils de communication par une action simultanée sur les conducteurs, les nouveaux apprenants de conduite routière de l'éducation nationale et de l'apprentissage, les formateurs, les enseignants, mais également les entreprises de transport routier, de marchandises et de voyageurs. La démarche de sensibilisation consiste en trois points. Le premier point, le travail préalable sur le document unique, le risque lié au distracteur au volant a-t-il été évalué et quels sont les plans d'action à mettre en place. Deuxième point, la signature de la charte Les yeux sur la route où l'entreprise s'engage à mettre en place ses plans d'action. Et enfin, une journée de sensibilisation pour les conducteurs, les exploitants et les chefs d'entreprise afin de marquer les esprits. Et comment se déroule la journée de sensibilisation d'entreprise ? Nous utilisons des vidéos, des questionnaires qui favorisent les échanges entre tous, le rappel réglementaire, quelles sont les sanctions et enfin, la mise en situation sur le simulateur de conduite. Des autocollants sont à disposition des participants. Je garde les yeux sur la route engage individuellement le conducteur en l'affichant sur son véhicule personnel. Et nous proposons également aux entreprises de l'afficher sur leur véhicule. Et n'oublions pas Sophie que des affiches rappellent également que l'exploitant a autant son rôle à jouer que le conducteur. Pour conclure Sophie, peux-tu nous dire quels sont les premiers retours sur cette action ? Cette action a démarré fin 2015 en Alsace et en Lorraine. Et en 6 mois, nous avons sensibilisé plus de 300 personnes en entreprise, en CFA et dans les lycées des métiers du transport. De nombreuses dates sont d'ores et déjà programmées dans les 6 prochains mois. Mais souhaitons que cette action prenne une ampleur nationale afin de concourir à améliorer la sécurité routière. Alors, gardons les yeux sur la route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada